bonsoir à tous et à tous nous sommes le 7 août 2019 bienvenue si vous nous rejoignez sur muslef tv la présentation fatoukineja dans un instant le flash d'info nous allons démarrer avec l'affaire de tam sirsané les meurtriers placés sous mandat de dépôt au mag de tamba par le procureur d'un battre à oreille 11 des 13 personnes suspectées ont été arrêtées et envoyées en prison hier soir le front pour la libération de khalifa salle demande à monsieur le président de la république maquissale la grâce pour l'ancien maire de dakar ils ont organisé une conférence de presse les membres en présence de l'opposition et de la société civile les forces spéciales américaines sont actuellement à dakar environ 200 soldats américains membres des forces spéciales sol et des marines pour l'afrique sont en place dans le cadre d'un partenariat gagnant gagnant abdou nbaï ex premier ministre est condamné à un an avec sursis 1 million d'amende et 100 millions de dommages et intérêts à payer à son ex épouse il est jugé pour faux et usage faux en écriture public authentique et tentative d'escroquerie commis en 1994 au préjudice de son ex épouse aminata jack nous allons tourner cette phase d'information nationale cette fois ci c'est vers l'extérieur avec le haut commissariat aux réfugiés hcr de l'onu c'est prononcé mardi inquiet après l'adoption de nouvelle loi répressive répressive par le parlement italien contre les jeunes g qui recrutent des migrants en méditerranée sans plus tarder nous parlerons des affrontements l'offre d'une nouvelle manifestation étudiante contre les présidents on du rien les forces de l'ordre se sont produits lors d'un rassemblement étudiant qui proclame la démission du président juan orlando hernandez d'ailleurs soupçonné d'avoir des liens avec le nacre au trafic tougou la pêche au plastique les déchets plastiques pollue les autogolaises un marin confirme que c'est la faute entière des pêcheurs d'ailleurs il a convaincu certains d'entre eux de lutter contre ce fléau écologique c'est ainsi que je termine cette page d'infos merci à l'équipe technique que la paix et la miséricorde soit avec vous et les programmes se poursuivent selon vous les activés